Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Ismaël Boudjekadaï, je suis élu à Grand Charmant dans le Doubs. Il y a de ça quelques jours, j'ai fait des révélations sur un groupe extrémiste que j'ai réussi justement à infiltrer et je tenais aujourd'hui à vous faire un point d'étape. J'ai en effet été contacté par l'IGPN, la police, des polices, et parce que j'estime que leurs questions sont d'utilité publique, j'ai décidé d'y répondre publiquement afin de vous apporter également un certain nombre d'éléments que j'estime nécessaire à la bonne compréhension de cette affaire qui n'est rien d'autre qu'un scandale d'Etat. La première question est la suivante. Quelle est l'identité de ce groupe terroriste que vous dénoncez et que savez-vous sur ce groupe ? Alors ce groupe au sein duquel j'ai pu rentrer s'appelle Tsaal Vinkra. Il est hébergé sur WhatsApp, ou plutôt il était hébergé puisqu'au regard des révélations que j'ai pu produire de manière publique, ce groupe a été fermé. Je peux néanmoins témoigner avec des éléments de preuve sur le fait qu'il était composé au moment où j'y rentre de 540 membres dont la plupart sont basés en région parisienne, des grossistes principalement de confession aux juives pour l'immense majorité, en alimentaire ou dans le milieu vestimentaire. La deuxième question vient naturellement. Quels sont les éléments en votre possession qui vous permettent d'affirmer certaines choses, notamment sur le trafic d'armes et sur les tags antisémites ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je rentre dans ce groupe, les révélations, les découvertes vont crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, je tombe sur un message hallucinant où une influenceuse est affichée et vous avez l'un des membres de ce groupe qui dit, en gros, ne vous inquiétez pas, ses cousins les Fares, en échange d'une enveloppe, vont nous la ramener dans une cave. On parle d'une enveloppe de 5000 euros. Je ne sais pas si cette influenceuse a eu des problèmes. J'ai réussi à trouver son numéro de téléphone, j'ai essayé de la contacter et je n'ai toujours pas de nouvelles de cette personne. Dans un second temps, je découvre une série de photos où l'on voit des armes à feu, où l'on voit des associations qui parlent de collecte à destination d'Israël et on parle de collecte de denrées dans un premier temps. Et il y a d'autres vidéos où ils filment la table en remerciant les donateurs et où l'on voit des armes de guerre. C'est vraiment avec des armes de poing et dans la foulée, certains même plaisantes, en expliquant au regard du nombre d'armes présentes dans ce groupe qu'ils pourront bientôt ensemble ouvrir une armurie. Je découvre ensuite plusieurs messages qui font écho, vous savez, à ces fameux tags antisémites qu'on nous présente au quotidien sur les chaînes d'information depuis quelques jours. Eh bien, il s'avère que ces tags antisémites sont des commandes des membres de ce groupe qui expliquaient tout simplement qu'il fallait payer des taggeurs pour afficher des étoiles de David partout, sur les commerces, sur les bâtiments, etc. à Paris et ailleurs. Et la personne termine son message en disant « Payez des taggeurs s'il le faut, bougez-vous ». Il faudra bien comprendre que dans ce groupe, les étoiles de David que l'on nous présente comme étant des tags antisémites à la télévision sont au contraire, dans un premier temps, un message de soutien à destination d'Israël et lorsqu'ils se rendent compte que c'est présenté par la presse comme étant un acte antisémite, eh bien, ils décident d'accélérer la cadence et de faire en sorte de payer des taggeurs pour recouvrir les murs de Paris. Cerise sur le gâteau. Je découvre à un moment donné un message de quelqu'un qui se présente comme étant rattaché à la direction centrale de la police aux frontières. Ce monsieur, Michael Marciano, donne son adresse mail et son numéro de téléphone personnel en disant à ces individus « Si vous avez un problème à Charles de Gaulle, appelez-moi ». J'ai bien évidemment pris la tâche de ce monsieur que j'ai contacté sur son adresse mail ministérielle. Le mail n'est jamais revenu, donc l'adresse est effectivement active et existe. Parallèlement à ça, je n'ai reçu aucune réponse de cet individu. Cela veut simplement dire une seule chose. Cela veut dire que lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se présente devant les caméras de BFM TV pour dénoncer ce qu'il présente comme étant des tags antisémites en allant jusqu'à jeter la responsabilité sur nos concitoyens de confession musulmane, il est potentiellement au courant du fait que ces tags n'ont rien d'antisémite et qu'ils sont au contraire une marque de soutien à Israël commandée par des sionistes. Et c'est en ce sens que je vous demande de bombarder les réseaux sociaux avec mes révélations accompagnés du hashtag Darmanin, démission. Il doit présenter des excuses à la communauté musulmane de France tout en présentant sa démission au président de la République. L'IGPN me demande ensuite comment j'ai obtenu ces informations. Je m'en tiendrai à une phrase simple. J'ai obtenu ces informations en infiltrant ce groupe WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de savoir ni comment, ni de quelle manière, etc. On s'en tiendra à cette information. L'IGPN me demande enfin si j'ai été menacé par ces individus. Sans surprise, je ne vous apprends rien en disant que oui. Toutefois, ce n'est pas une surprise. Je le savais avant même de parler. Je savais dans quoi je mettais les pieds. J'en profite justement pour répondre à ces quelques vidéos qui circulent où certains me demandent d'arrêter. Où certains vous demandent d'arrêter de partager ces révélations en expliquant que ça pourrait mettre ma sécurité en danger. Ma sécurité est aujourd'hui déjà remise en question. On soit bien d'accord. Je vous demande au contraire de partager massivement ces révélations parce que je sais pertinemment ce que je suis en train de faire. Je vous demande de partager ces révélations parce que c'est le seul moyen pour que ces révélations ne soient pas enterrées et que l'affaire ne soit pas étouffée. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de parler publiquement en même temps que les procédures que je mène en parallèle notamment avec la saisine du parquet national antiterroriste. Enfin, je tiens à revenir sur quelques vidéos que j'ai pu voir tourner de deux policiers notamment Noah Manoir dont on ne connaît que trop bien la réputation et également Abdoulaye Kante qui viennent expliquer d'un côté que c'est une tempête dans un verre d'eau qu'il n'y a rien de crédible dans cette affaire et de l'autre côté qu'il y a trop d'incohérences et que cette affaire serait totalement fausse. Messieurs, au regard des professions qui sont les vôtres ou qui étaient les vôtres, notamment pour Noah Manoir je tiens à vous rappeler que votre rôle ce n'est pas de juger une affaire sans avoir enquêté mais c'est bel et bien d'enquêter si tant est que ce dossier soit entre vos mains. A partir du moment où vous n'avez aucun élément à partir du moment où vous n'êtes pas chargé de cette enquête je vous demande un petit peu d'humilité parce qu'effectivement, j'ai tendance à me méfier véritablement de celles et ceux qui, agents de police passent plus de temps sur les plateaux de télévision qu'à enquêter sur le terrain alors même que vous êtes payé avec nos impôts. Enfin, je ne pouvais terminer cette vidéo explicative sans avoir un mot pour ces quelques détracteurs extrêmement minoritaires qui, bien installés dans leur canapé et ne prenant aucun risque se permettent de me présenter comme un espèce d'agent double. Ça y est, la série Netflix made in réseaux sociaux est à nouveau activée. On explique dans quelques vidéos que je n'ai jamais été inquiété pour mes prises de position pour le moins polémique. C'est assez marrant. C'est assez marrant mais en même temps, je ne peux pas le renvouloir puisque je ne suis pas le genre à jouer la pleureuse sur les réseaux sociaux. Toutefois, j'ai décidé de vous montrer quelques éléments. Par exemple, en 2014 ou 2015, de mémoire, voilà que j'infiltre la Ligue de Défense Juive. En France, elle fut autorisée et d'ailleurs, certains de ses membres s'entraînaient dans les locaux de la police nationale. Tiens, comme c'est bizarre. Et au-delà de ça, une fois que j'ai réussi à les infiltrer et que j'ai balancé mes révélations sur YouTube à l'époque, voilà ce qu'il se passe. Regardez cette vidéo. Vous voyez une trentaine d'agents de la baillerie, cagoulés et armés, qui viennent dans mon logement de l'époque à Putot pour défoncer ma porte. Et cette affaire sera fort heureusement classée sans suite. Je pourrais vous parler du même Manuel Valls qui déposera plainte contre moi en 2014 pour antisémitisme après l'une de mes interventions au sein de l'un de ces meetings. Il m'a envoyé une dizaine de gorilles sur moi et derrière, il déposera plainte. Et sa plainte sera classée sans suite par rapport aux images que nous avons été en capacité de fournir aux forces de l'ordre. Ou encore, je pourrais terminer avec cette audition de 4 heures à la brigade de répression de la délinquance contre la personne pour une de mes vidéos TikTok qui, d'ailleurs, n'a jamais donné suite non plus. Donc, aux mauvaises langues, apprenez soit à me contacter en amont, soit à ne pas parler, parce que des fois, s'abstenir de parler, ça évite de dire un certain nombre de bêtises. Parce que que l'on soit d'accord, je n'ai jamais vendu mes principes, quelle que soit la tempête médiatique, quel que soit le sens du vent, pour plaire à qui que ce soit. J'assume mes prises de position avec les principes que sont les miens et la foi qui est la mienne. Et de ce point de vue-là, je ne permettrai à personne de remettre en question mon intégrité à bon entendeur. Pour tous les autres, et du fond du cœur, je vous remercie énormément. Je n'ai jamais reçu autant de soutien sur une si courte période. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à m'avoir écrit, à m'avoir témoigné de votre soutien, plusieurs centaines à avoir adhéré, par exemple, au collectif Unis pour une meilleure société que j'ai créé. Et je vous assure que cette solidarité autour de cette cause juste me va droit au cœur. Et c'est justement cela qui me sert de carburant. Ne lâchons rien. Et ensemble, un par un, nous les ferons tomber. Et je m'y engage en tous les cas auprès de vous.